Musique 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 L'article 148 de la constitution, je crois bien. Il doit y avoir une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le gouvernement. Ce total, la constitution, la bosse un article, le gouvernement est constitué de qui ? Le gouvernement est constitué du premier ministre, chef du gouvernement, des ministres, des vice-premiers ministres, ministres, vice-ministres et ministres délégués. Le gouvernement n'est pas constitué du président de la République. Alors, ce crise, c'est ça, entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Ce n'est pas autant que le président de la République donne d'istours à le Parlement. Alors, d'istours à le Parlement, ce crise, est-ce qu'elle ne peut pas être une crise ? Crise, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. En tout cas, il faut dire, mais... pour aller là, je crois que c'est un sou qui va nous pour aller là. Sous-titrage ST' 501